Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais souligner ici une chose et ouvrir une parenthèse. J'ai aimé David parce qu'on l'appelle le psalmiste, parce que David était chanteur. David n'a pas regardé lorsqu'il est devenu roi de changer de mode de vie. Il est resté serviteur de Dieu, il est resté chanteur, David. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens, quand déjà ils sont élevés en dignité et qu'ils observent que leur vie a commencé à changer, ils changent aussi des attitudes même au sein de l'Église. Tu étais frère en Christ, maintenant que tu es devenu honorable ou ministre, disons même tu es devenu grand commerçant, tu as maintenant de l'argent. Ça ne fait pas de toi une autre personne, tu es resté la même personne. Tu as simplement bénéficié de la faveur de Dieu. Moi je connais des gens dans cette Église qui n'étaient rien absolument. Et qui ont été bénis par nos prières, nos prédications, nos fortifications. Et puis j'en connais d'autres qui sont restés fidèles à côté aussi de ceux-là qui ont totalement changé. Bien-aimés dans les seigneurs, que l'argent ne vous change pas. Que votre titre ne vous change pas. Que votre position ne vous change pas. Restez le même. Si vous étiez protocole, restez protocole. Si vous étiez musicien, restez musicien. Regardez nos enfants qui chantent ici. Vous ne trouverez pas de grandes personnes. Pourquoi? Parce que quand ils étaient célibataires, ils chantaient pour le Seigneur. Aussitôt qu'on les a mariés, la musique c'est pour les célibataires. Et vous savez, il y a des gens quand vous les rencontrez, vous les aimez. Il y a des gens, des personnes pour lesquelles vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour que vous les aimiez. Eux aussi ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour vous aimer. Il y a des gens comme ça. En un clin d'œil comme ça, vous vous voyez, vous vous aimez. Vous vous sentez attiré l'un envers l'autre. Et ces personnes-là existent. Et c'était le cas de David avec Jonathan. D'une manière inexpliquée, Jonathan a aimé David. David à son tour a aimé Jonathan. Et la Bible dit même quelque chose de très fort. Que l'amour de David pour Jonathan, ou l'amour de Jonathan pour David, était plus fort que l'amour d'un homme envers une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada